Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de notre nouveau let's play sur Castlevania Dawn of Sorrow qui a célébré les 500 abonnés, un let's play très important puisque il honore la première licence que j'ai connue de ma vie Castlevania et sur un de ces jeux que j'ai le plus découvert on va dire, en tout cas qui m'a fait redécouvrir et vraiment fait aimer cette licence mais pas la version vraiment comme je l'ai connue sur N64 évidemment puisque c'était un peu un jeu monde ouvert là c'est vraiment 2D à l'ancienne et finalement c'est comme ça que je l'aime aussi donc voilà. Donc on est dans la seconde zone, l'atelier de magie où le but comme la première est de trouver la porte du boss pour y affronter le boss forcément qui sera bien sûr plus compliqué que le premier qu'on a affronté. Alors le second boss je vois qui c'est c'est un boss bien connu dans Castlevania d'ailleurs. Ouais c'est un boss très très connu. Par contre j'arrive pas à taper correctement. Alors à coup de hache ça va être compliqué à abattre. En fait il va falloir juste être bien équipé. Si on est assez solide, qu'on tape vite, qu'on sait bien servir de mouvement, ça peut passer, ça peut passer. Alors on fout. alors à ça si on arrive à obtenir son pouvoir ce serait bien pouvoir de banty corps est plutôt pas mal ça et au suivant niveau 7 massacres en fait frappe les ennemis un coup de jambe à ça fait mal mais c'est pas ouf là il vaut mieux une arme à une taper de taper à distance quand même à ce stade là ça soit parce que ça c'est très fort il Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501